bonjour hector hector berlioz évidemment donc j'ai bien aimé évidemment notre rencontre en vrai alors je vais te dire tu en virtuel puisque même si en vrai on se dit vous c'est pas grave c'est parce que là ça fait partie un peu de ma radio où je dis tu c'est plus sympathique bon il se trouve visiblement que tu es plus jeune que moi mais c'est pas grave donc et puis c'est un tu artistique c'est un tu c'est un tu fraternel c'est un voilà donc c'est c'est pas un tu qui supérieur en quelque sorte donc au contraire j'ai presque envie de dire s'il ya quelqu'un qui serait peut-être supérieur ça serait plutôt toi que moi vu vu si en plus je t'appelle hector berlioz d'abord d'abord je t'appellerai je mettrai lettre à hector berlioz comme ça les gens diront avant il écrit à hector berlioz bah oui voilà j'écris j'écris de vive voix à hector berlioz et donc est-ce que par hasard tu compos ou tu ne fais que interpréter en tant que pianiste et en tant que orgue tu vas me dire oh là là en tant qu'organiste c'est principalement est ce que tu tu ne fais que interpréter où est ce que les tarifs de composer alors tu me je crois que tu m'as dit à un moment donné que tu t'étais arrivé de de faire des improvisations lors de lecture et que tu avais notamment joué je rappelle pour nos auditeurs ainsi tu seras repéré repérable que tu avais joué le rôle de chopin alors tu vois quand je dis berlioz on n'est pas loin quand je dis berlioz on n'est pas loin des grands compositeurs quand même donc pour jouer sur scène chopin faut le faire donc donc oui donc oui je précise et persiste et signe que j'ai bien apprécié notre rencontre je te j'espère que tu vas écouter et apprécier le guide mot passant le cd guide mot passant que je t'ai passé je t'ai passé parce que bah j'aurais dans l'idée de un jour de réaliser un cd alors on je verrai sous quelle forme si c'est sous forme associative je suis très tenté par le côté associatif ou d'un côté entre guillemets professionnel professionnel ça serait de réaliser un cd audio mp3 comme d'habitude mais d'un point de vue pédagogique c'est à dire comme tu es musicologue ça peut aider un petit peu un peu puisque ça consiste à prendre des auteurs qui ont déjà qui sont des musicologues avertis mais du 19e siècle comme berlioz puisque d'ailleurs berlioz était un grand musicologue lui-même à la fois compositeur certes mais avant tout musicologue donc lire à la fois des articles de berlioz mais avec éventuellement des petites illustrations musicales pour accompagner ça me semble évident qu'un cd tu proposes un cd c'est quand même un petit peu mieux de pouvoir présenter avec la musique ça apporte un bonus tu parles de la musique est ce que tu veux mettre que ta voix et pas de musique ça semble un peu bancal comme comme idée donc moi c'est vrai que j'aimerais assez ce côté là alors après d'un point de vue pratique parce que comme j'ai une association de lecture pour les personnes non voyantes l'idée est que donc sur paris on est en train de monter un ciné club accessible pour les aveugles bon bah tout ça ça demande des financements l'avantage de pouvoir proposer un cd non pas en à la vente parce que du coup il ya la tva il ya tous les machins mais tous les trucs qui viennent se greffer mais un cd qu'on offre lorsque quelqu'un fait un don pour l'association donc ça le cd peut être un bon moyen de remercier celui qui a fait un don financier pour permettre notamment au ciné club d'exister ce qui vit évidemment quand on monte un ciné club moi il faut il faut évidemment penser à tous les frais notamment sous titrage des frais assez énorme puisque l'idée c'est de rendre accessible le ciné club pour les personnes sourdes donc faire des sous titrages donc vraiment de donc on fait appel à des professionnels pour le sous titrage ensuite l'audiodescription donc faire appel à moi modestement dis-je donc je suis un des rares audiodescripteurs de de france et navarre à proposer des prix associatifs je précise par prix associatif se dire 300 euros par film adapté alors qu'en temps normal c'est plutôt dans les 2000 euros toi c'est pour résumer un peu le quand je dis associatif c'est vraiment un prix associatif quand même même pour le dvd france télévision que j'avais eu l'occasion de réaliser je leur avais demandé 500 euros donc quand c'est un dvd bon c'est un peu plus un peu plus cher puisque france télévision j'estime qu'ils ont un petit peu plus de sous que la simple association donc à ce moment-là mes tarifs sont un peu plus cher même même pour france télévision 500 euros qu'est ce que c'est c'est une bouchée de pain c'est rien du tout pour moi c'est pas rien parce que 500 euros c'est toujours quelque chose donc donc après il faut voir le comment on peut on peut mettre en place les choses mais c'est vrai que pour un jeune artiste quel qu'il soit le fait de pouvoir proposer en plus on a le on va dire déjà le leçon qui est très très bonne qualité le son de réaliser par la fnapec l'avantage enfin je parle pour les jeunes pas toi évidemment les autres artistes que j'ai eu l'occasion de contacter grâce au fameux pot qui avait lieu après c'était de pouvoir les contacter pour voir s'ils étaient éventuellement partant pour un tel projet alors après je les contacte éventuellement à pas un par un par mail pour discuter plus avant mais comme là ils avaient beaucoup plus de temps à consacrer aux aux critiques du jury moi je leur parle d'un projet ils n'ont pas vraiment le temps ils veulent d'abord voir les critiques qu'ils peuvent avoir du jury et moi je passe un peu après donc du coup j'ai pris les coordonnées et on verra plus tard mais avec toi ce qui pourrait être intéressant c'est déjà de travailler ou de faire des travaux sur éventuellement les choses que tu dois travailler pour ton pour ton école pour ton conservatoire si tu as des 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 parties à travailler bon ben là tu peux en profiter pour on peut en profiter pour faire des petits enregistrements certes amateurs mais déjà c'est un premier un premier travail de 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 défrichage on défriche on voit un petit peu déjà on voit déjà si on s'entend on arrive à s'entendre alors après le le l'optique peut être d'aller dans les églises pour l'orgue notamment et de lire des des textes religieux évidemment et il y en a un dieu sait qu'il y en a notamment celui qui s'appelle dieu de victor hugo là c'est magnifique des poèmes comme ça de toute beauté avec un orgue en accompagnement ce serait grandiose évidemment mais ça le mérite ça mais ça mérite d'être d'être grandiose voilà donc c'est des petites idées n'hésite pas à me faire part de tes suggestions si tu en as et bah suite au prochain numéro on verra